Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 29 juillet. Ben oui, on a prévu de faire ça comme ça, un horoscope d'une semaine, du lundi au lundi, comme ça c'est le plus simple, on démarre la semaine avec des bonnes énergies, parce que c'est l'idée quand même. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 29 juillet ? Bon, il y a qui ? Il y a le soleil en lion, le soleil en lion c'est énormément de force, d'énergie, le soleil est au maximum de sa puissance, donc il veut un bien fou pendant toute la semaine à mes signes de feu. Donc les grands gagnants en matière de force, d'énergie, d'assurance, de confiance en vous vont être mes lions bien évidemment, dont c'est la période anniversaire, surtout ceux qui sont nés au premier des camps. J'ai également mes béliers, mes béliers super pêche là en ce moment, le ciel ne nous veut que du bien, mes sagittaires, une énergie débordante, les nouveaux projets affluent, tout se renouvelle, donc bélier, lion, sagittaire, super 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 d'être plus plus cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mes gémeaux, pareil, bel aspect en question, bel aspect ce qu'on appelle un sexisme, 60 degrés, super protecteur, et puis mes balances, période de rêve pour faire des rencontres, pour sortir de vos habitudes, pour ne pas vous laisser embarquer dans des mécaniques de mélancolie, de repli, de doute, etc. Sortez en ce moment. L'influx solaire, il me balaie ce qu'il y a en toile de fond, le carré Saturne, le carré Pluton, etc. En ce moment, ils n'ont aucune influence sur vous, ou très, réduite, infine, rien du tout. Donc, allez vers le positif, sortez, bougez, gavez-vous de rapport humain, mes trois signes d'air là, que ce soit gémeaux, balance ou verso, l'essentiel en ce moment, c'est de créer du lien, de créer du contact, de bouger, de sortir, d'aller vers l'extérieur, même si vous rencontrez des gens qui ne vous passionnent pas désespérément dès le premier contact, vous réamorcez ces spirales vertueuses de liens et de communication avec les autres. Et c'est ça que je veux vous alimenter en ce moment, mes signes d'air. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel en ce moment ? J'ai Mercure qui a 24 degrés du cancer, il a mort la semaine comme ça. Donc, Mercure, la communication, vous, très fluide pour mes signes d'eau, très fluide pour qui ? Pour mes cancers, bien évidemment. Mercure est chez vous. J'adore avoir Mercure sur ma tête, j'adore, parce que tout est plus fluide au niveau des idées. Il est excellent pour mes poissons, il est excellent pour mes scorpions. En ce moment, l'esprit, les scorpions vont risquer de taquiner, mais de taquiner de façon extrêmement précise, de manière à être juste à la bonne frontière, à la délicate limite entre le sourire et le léger grincement de dents pour certains. Vous aurez en ce moment un talent tout particulier à être dans un réglage d'une finesse tout à fait délicieuse. Et dans ces moments-là, on vous adore. Voilà, c'est dit. C'est également important pour mes taureaux qui ne prendront pas la mouche. Vous ne prendrez pas la mouche si on vous fait une remarque, un tout. En ce moment, vous jonglez, Mercure vous veut du bien, donc on assimile une information, on la gère, on la traite intelligemment, tout va bien. Et puis pour mes vierges, Mercure c'est votre maître, la communication c'est votre outil, c'est votre force dans la vie. Donc, votre talent particulier à être clair, précis, à la fois léger et profond, de jouer sur tous les registres pour vous faire entendre, pour que le courant soit fluide, pour que ça passe, c'est excellent. Très bonne disposition sur le plan du mental pour vous en ce moment. On fasse fort, on réfléchit, on construit. Très 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 bon ce climat en présence pour vous mes vierges. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et puis, parlons de Vénus. Comment est-ce qu'on peut faire un horoscope sans parler de Vénus ? C'est vraiment la clé de voûte de tout le reste. Vénus, on le sait, je ne vais pas vouloir faire pour la centième fois, la seule chose qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité de nos relations sur le plan humain avec tous ceux qui nous entourent. L'enjeu numéro un dans la vie, il est là, on le sait. Donc, c'est le truc à cultiver. Vénus, en ce moment, elle vient de rentrer en Lyon. Elle est au tout début du Lyon. Vénus en Lyon, dans l'absolu, c'est j'aime ce qui brille. Bon, ça, c'est un peu une gageure, on connaît l'histoire. Voilà, Vénus en Lyon, c'est j'aime ce qui est lumineux, j'aime, etc. J'avais rencontré un garçon tout à fait sympa qui était Kevin Adams qui avait, lui, à la naissance, il avait une Vénus en Lyon. Et je me souviens de l'anecdote. Elle m'était sorti comme ça. Je lui ai dit, toi, tu es amoureux. Tu es amoureux quand, si tu rentres dans un restaurant ou un lieu public avec à ton bras quelqu'un qui attire tous les regards et on ne te regarde plus toi, mais on la regarde elle, et bien là, tu sais que tu es amoureux. Il m'a dit, c'est exactement ça. C'était rigolo. De ce côté, j'aime un peu la lumière, j'aime être fier de l'autre, j'aime un peu ce qui brille quand même un petit peu. Bref, Vénus en Lyon, où est-ce que je voulais en venir en vous racontant ça ? C'est qu'en ce moment, les amours, pour beaucoup, pour nombreux, en tout cas pour les signes de feu, sont plus flamboyants. On a besoin d'exprimer son affect, on a besoin que ça se voit, que ça se sente, qu'il y ait de la densité dans les sentiments, qu'il y ait de la densité dans l'expression des ressentis. Il faut que ça sorte, que ça émerge, que ça soit extraverti, tout ça. Donc, excellent pour qui ? Ma Vénus en Lyon, excellent pour mes Béliers, toujours pareil, du feu au feu, Bélier du Lyon au Bélier. C'est excellent pour mes Sagittaires, donc Bélier, Lyon, Sagittaires, vous êtes gâtés sur le plan du charme. C'est excellent également, on le sait, pour ceux qui sont en amont, en aval à 60 degrés, pour mes Gémeaux et pour mes Balances. Gâtés les Balances, en ce moment, profitez-en, ce ne sera peut-être pas toute l'année, donc en ce moment, c'est bon, il faut vraiment y aller. Et puis, voilà ce qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars également en Lyon en ce moment. On se pose à la pêche, en ce moment, les signes de feu. Vous êtes vraiment les gagnants de l'histoire, là. C'est très, très productif ce qui se passe dans le ciel, en ce qui vous concerne en ce moment. Donc, on est gagnant sur tous les plans, mes signes de feu. On est gagnant parce qu'il y a soleil, vitalité, Jupiter toujours en toile de fond qui vous donne les petits coups de chance, le côté positif, optimiste, qui fait que ça glisse, ça passe. C'est excellent au niveau du cœur et c'est excellent aussi au niveau de l'action. Ça fait une série de rêves, là. Mais quand je dis signe de feu, je dis bélier, Lyon, Sagittaire, mais également toujours Gémeaux et puis Balance. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier ? On a parlé des béliers qu'on la pêche, des taureaux, il y a un aspect un peu carré de Mercure, donc attention aux gaffes, mais globalement, ce n'est pas bien grave si on sait être prudent dans son énoncé. Mes Gémeaux, on l'a vu, il y a tout un paquet qui vous veulent du bien. Mes Cancer, on l'a vu à Mercure en ce moment, donc la com' est bonne. Mes Lyon, tout la main est chez vous, donc vous êtes le roi, il n'y a rien à dire. Là, tout est bon en ce qui vous concerne. Mes Vierges, c'est style de Mercure, excellent pour le mental. Mes Balance, les aspects qui sont en Lyon, veulent du bien, tout va bien. Mes Scorpions, Mercure vous protège. Mes Sagittaires, vous, de toute façon, c'est du pain béni, il y a Jupiter sur votre tête en plus de tout le reste. Mes Capricornes, vous recevez l'opposition de Mercure. Attention à ne pas dire des choses trop cinglantes. Parfois, mes Capricornes, vous qui êtes un modèle d'organisation, de rigueur, de fiabilité qu'on adore, il peut vous arriver, surtout côté vie privée, de dire les choses de manière un tout petit peu sèche, un tout petit peu brute de fonderie, on ne prend pas la peine d'arrondir les angles, etc. Là, ça mériterait quand même de faire juste un petit peu attention lorsqu'on a quelque chose à dire, de le faire en y mettant une toute petite goutte d'huile, une toute petite est arrondie pour éviter que ça soit perçu comme une charge qu'on se prend en pleine poire. Voilà, pas bien grave tout ça. Et puis, mes Verso, il y a l'opposition en ce moment, bon, pas bien grave. Toujours pareil, Jupiter est là en toile de fond pour amorcer les transits rapides qui passent et qui vous agacent. Et mes poissons, pain béni. La com est top. La com, c'est excellent. Votre intuition est au top. Il y a un aspect qui se forme entre Mercure, l'intelligence et Neptune qui est toujours là en toile de fond, qui fait qu'on analyse à la fois de façon consciente et intuitive. Mixte, conscient, lucide et intuition, en ce moment, forme chez vous un magnifique mariage. Voilà. C'était cet horoscope de la semaine du 29 juillet. Formidable ! La vie est belle. Plein de belles énergies encore cette semaine. Allez, on se dit à très vite. Merci pour vos likes. Moi, je suis toujours ravi. Allez, ciao, ciao. A très vite. Sous-titrage ST' 501